bonjour à tous et bonjour à toutes aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de sleeping dogs le gta like très attendu version hongkongaise édité par square nx et développé par united front games c'est sorti le 17 août et bah aujourd'hui j'ai décidé de vous faire la démo enfin de faire la découverte de la démo tout simplement sur pc parce que le jeu est nettement plus beau sur pc d'après ce qui est ce qui est dit c'est la version supérieure donc voilà on est parti donc je n'ai pas fait une vidéo très très longue sur pc il faut savoir qu'avec qu'avec la capture enfin ça prend énormément de les vidéos sont quand même assez grosses au niveau de la taille donc voilà ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo j'avais pas trop le temps en ce moment et là comme je trouve que ce jeu est vraiment intéressant et il est attendu il était vraiment attendu par beaucoup beaucoup de joueurs donc je me suis dit bah ce serait certainement intéressant de le découvrir avec vous en vidéo et surtout dans sa version pc ce que je fais rarement de vidéo dans deux jeux pc parce que c'est beaucoup plus compliqué pour la capture ce qui est des logiciels et tout c'est pas la même chose et là on a une petite cinématique je n'ai pas laissé l'écouté mais bon je vais vous laisser l'écouté ah bah dans les terminer je pense ouais ça va aussi que sur pc le manie c'est pas du tout le même donc j'ai pourquoi j'ai choisi la version pc tout simplement ce que graphiquement c'est c'est la meilleure version comme sur beaucoup de jeux de nos jours donc les détails c'est beaucoup plus détaillé les couleurs sont sont pas les mêmes voyez et là on remarque tout de suite un détail flagrant de deux yeux c'est à dire le détail enfin les détails ce jeu et et bourré de détails comme là vous voyez bon je vais vous dire c'est vraiment une découverte vu que j'ai déjà fait la démo avant pour mon propre plaisir en te capturer pour faire un essai et c'est vrai que c'est resplendissant de détails regardez on a des artifices partout là on a une personne qui joue avec une torche avec une torche c'est un crasheur de feu ouais ici on a un petit spectacle de rue donc voilà c'est c'est très détaillé beaucoup de choses à faire on a des marchands un peu partout bon lui on peut rien lui acheter après on a pardon madame on a beaucoup de choses à faire on peut aller visiter beaucoup d'endroits donc là on peut aller par là si on veut mais en fait ça communique avec le donc voyant je sais pas si on veut faire quelque chose avec ce distributeur par contre non mais c'est c'est voilà c'est vraiment très détaillé feu du dragon un concentré d'énergie en manque de dégâts de mêlée on va acheter ça pour voir jamais acheter pour l'instant d'accord bon bon ça me permet d'avoir un bonus sur les dégâts que je fais aux adversaires vous voyez c'est vraiment très détaillé beaucoup de beaucoup de vites où les gens passent ils font pas tous les mêmes choses sont tous en train de faire quelque chose différent regardez lui il se gratte l'oreille en a qui passent il ya des gens il fait il ya de la vie partout c'est ça qui est bien donc là je peux pas monter il ya pardon madame excusez moi voilà il ya beaucoup de choses décidément je pousse tout le monde voilà donc on peut faire vraiment beaucoup de choses et vraiment c'est c'est très 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 détaillé là je peux glisser c'est un détail et c'est marrant l'oeuf que je perds là ce vendeur on va lui parler et donc là il faut qu'on trouve un certain ming mais c'est tout le temps devant vous voyez vraiment donc là aussi je peux encore acheter par exemple des brochettes de poissons ici on peut vraiment on peut vraiment faire beaucoup de choses c'est ça que c'est c'est bourré de détails il ya beaucoup de choses partout regardez là j'obtiens un bonus de santé et si j'en reprends une dans mon bourse je peux pas donc je veux pas vous voyez à chaque fois que je prends une brochette à quelque chose à manger ça augmente mon bonus de santé donc ce n'est pas négligeable lors des combats ce qu'on perd facilement de la vie avec les surtout quand on est face à des adversaires en c'est souvent beau on a fait souvent face à beaucoup d'adversaires dans ce jeu on love que je cours après lui à faire que je monte à sac qu'avec les personnes on est vraiment on est vraiment harcelé de tous les côtés bougez vous police donc lui au niveau du scénario je n'en ai pas encore parlé mais on incarne un flic infiltré donc dans le milieu des triades donc s'appelle way chain donc c'est un flic originaire de faille originaire de hong kong il est natif d'hong kong mais en fait il est il travaille pour la police de san francisco il me semble comme ça ça doit être ça et et donc on l'a chargé d'infiltrer les triades une organisation criminelle donc enfin une sorte de mafia hong kong a mer à f que je perds tu serais con en fait là vous voyez c'est script et je suis quasiment assez collé à ses baskets mais en fait je peux pas je peux pas l'attraper parce que tout simplement il va y voir une phase de combat après ici voilà donc là et ce sera une phase de combat voilà ça va aller vite ils sont pas très l'ont pas l'air très hop voilà ça c'est donc voilà on peut on a vraiment aussi un large éventail au niveau des combats on peut faire beaucoup de choses on peut faire des combos aussi mais j'ai pas vraiment connaissance des combos qu'on puisse qu'on peut réellement faire dans le jeu oui c'est quand même tendu les phases de combat ce que faut pas faire non plus n'importe quoi oula j'ai l'échappé belle voilà un petit dernier hop voilà bon ça c'est fait donc vous voyez je peux également poigné les ennemis aïe est encore vivant lui donc f ah oui donc oui je peux je peux également faire ça hop f attendez j'ai essayé de le faire ce serait marrant attendez il faut faire f et ah non c'est pas comme ça oui donc on fait f pour l'empoigné et on peut l'amener vers ici et on peut lui éclater la tête bon là je vais pas y arriver c'est dommage allez je crois que je suis obligé en fait ouais je suis obligé de l'empoigné avec f bon on va le faire hop voilà oui pour le mettre dans ah oui mais je vais rappeler pute cette phase on devait l'empoigné hop voilà là on monte ouais il y a beaucoup d'action vous voyez c'est vraiment orienté action et surtout baston peut faire un max de choses vous voyez par exemple là c'est simple vous avez cliqué sur les boutons de la souris mais à savoir regarder il y en a qui va venir je peux le contrer en appuyant sur le clic droit vous voyez hop là je ne l'ai pas fait voilà lui voilà donc là ils sont relativement à j'ai pas aller vers lui tout de suite vu que c'est le chef bon j'ai évité lui s'il a son couteau il va me donner un coup faut que je fasse très attention ah j'aurais pu l'esquiver j'ai pas fait attention à l'âge esquive voilà parfait j'ai esquivé voilà à laf que je faisais j'ai presque plus de vie vous voyez hop voilà encore une esquive voilà bon il est battu il n'était pas très compliqué lui ça que c'est une phase de début donc c'est pas très difficile ouais donc j'ai plutôt je pense que j'ai plutôt appelé ça une présentation qu'une vidéo découverte parce qu'en fait bah je l'aurais déjà je l'ai déjà découvert avant ce que ce sera un peu idiot de l'appeler sa vidéo découverte j'ai plutôt appelé ça une présentation que je vous ai parlé des détails donc ouais c'est vrai que graphiquement c'est quand même très appréciable c'est vrai que sur c'est quand même plus joli que sur les versions console de salon sur pc on a quand même une réelle un peu plus soigné bon après c'est c'est pas non plus c'est pas non plus le caniveau les versions console mais bon c'est c'est clair qu'il ya un petit plus sur la version pc d'autant plus que ouais on a je crois qu'on a aussi au niveau des couleurs c'est pas des couleurs mais des lumières voilà l'effet l'effet quand même plus soigné sur pc bon après ça dépend si vous n'avez pas un pc qui est capable de le faire tourner si vous avez tout simplement une xbox une ps3 ça fera l'affaire sur ces consoles bien que sur le faire que sur la ps3 c'est une version inférieure c'est à dire que sur la ps3 c'est la version la moins belle des trois donc c'est vrai que si vous avez une ps3 vous êtes un peu désavantagé au niveau de ce jeu ce qui est souvent le cas sur la ps3 avec les jeux multisupport parce qu'on sait bien que les jeux multisupport sont sont optimisés pour la 360 donc forcément plus beau sur celle ci mais ça graphiquement sur pc c'est ouais ça rejette quand même sur xbox ou sur xbox ça vaut le coup aussi c'est vrai que c'est joli après sur ps3 il ya des textures sont sont un peu plus dégueu après je dis pas qu'il ya des textures que les toutes les textures sont magnifiques on va tout à l'heure si vous avez vu mais par exemple les textures des brochettes sur les étalages c'était il y avait des textures un peu dégueu et c'était pas génial bon bah là je crois qu'on va s'arrêter là on va continuer peut-être la phase de combat juste après et je pense qu'on s'arrêtera alors et je pense que vous en aurez assez dit au moins ça vous aura permis de découvrir le jeu et moi ça m'aura permis de vous le présenter et c'est vrai que graphiquement c'est joli même si c'est un jeu qui est enfin qui est qui est plus de génération ce que vous savez qui a été en développe qui en développement depuis un moment et que son développement a pris beaucoup de temps il y a eu beaucoup de problèmes au début activision puis après ça a été repris donc ils ont abandonné le truc et il ya eu beaucoup de problèmes au sujet du développement de ce jeu donc voilà c'est ce qui fait aussi un petit peu enfin ça lui sert un petit peu d'excuses et et l'excuse justifié pour enfin pour justifier justement ce cette petite de ce petit équerre de graphique entre les autres jeux de nos jours ce oui un petit équerre avec les autres jeux ça que c'est pas un jeu vous voyez quand même beau mais c'est pas le plus beau qu'on qui nous a été donné de voir cette année et c'est dû c'est dû en partie à ça le développement qui a pris très longtemps donc là on veut ouais je change je vais refaire un combat et après on va s'arrêter là parce que ça suffira bon explorer l'usine voilà c'est après la vidéo elle va durer un peu trop longtemps ah je voulais l'esquiver les hop voilà vous voyez si c'était mes esquives obé j'en ai eu deux en même temps hop voilà à ça vraiment bien sûr dans ce jeu on peut vraiment se prendre pour jackie chen des moments c'est ça qui est intéressant on lâche et pas si je vais durer très long voilà bon je vais faire le combat suivant et après je pense qu'on va se quitter là là c'est voilà avec la souris bon voilà bon j'ai terminé cette phase de combat c'est après ce sera une phase au pistolet donc c'est pas vraiment la même chose et je trouve ça un peu moins intéressant si je préfère nettement les combats au point dans ce jeu que les combats avec les armes qui sont franchement pas géniaux regardez lui il a un couteau je peux le ramasser attend je vais aller ramasser hop voilà je peux le taper avec ce couteau voilà donc je trouve que les combats à l'arme sont franchement pas pas géniaux quoi il faut que je le tue avant qu'il ne tue voilà et je pourrais donc récupérer son arme et vous voyez attend elle est où voilà elle est là ou alors on peut aussi lancer le couteau et ouais le combat aux armes c'est avec les armes c'est pas vraiment ce que ce qui est le mieux dans ce jeu moi je préfère franchement les combats à main nue qui sont sont vraiment bien travaillé dans ce titre par contre là j'ai fait un peu n'importe quoi hop glissade j'aime bien c'est ouais tous les ventailles de mouvement qui est possible de faire le gameplay vraiment vraiment bien travaillé c'est vraiment très intéressant et là on arrive dans une phase de tir au pistolet donc c'est pas du tout la même chose attendez où est ce qu'ils sont vous voyez là je peux tirer depuis que en étant à couvert mais le souci c'est que en fait il ya ce qui est mal fait c'est qu'on n'a pas de viseur quand on tire quand on a couvert et voilà il y en a un qui va venir oui on n'a pas de viseur voilà tire en pleine tête sans viser génial donc vous voyez c'est vraiment un peu dommage oh je l'ai eu en fait suffit de viser un peu le milieu de l'écran se débrouillant bien on met l'ennemi dans le milieu et on tire bon là je l'ai raté je l'ai eu dans la jambe vous voyez c'est pas franchement génial la technique des combats couverts bah là je pense que je vais mourir vu que j'ai plus d'herbe quoi qu'ils sont pas beaucoup je vais les avoir attendez alors j'ai pas réussi à l'avoir il va me tuer va me tuer va me tuer va me tuer à ils vont me tuer je pense ouais c'est que j'ai plus d'herbe donc là je suis dans la merde à quoi que ah je l'ai eu donc là j'avais paramétré une touche mais ça c'est plus enfin c'est pas rester où est ce qu'ils sont hop voilà comme ça vous aura permis de voir une petite phase de combat avec les herbes même si j'ai mourir vous voyez c'est pas génial même le système pour viser je trouve que ça aurait pu être un poil mieux fait donc voilà à bas si ça marche toujours à bas la touche je lui avais paramétrer les les restés en place donc là j'avais pas fait gaffe j'aurais pu me mettre à couvert autant pour moi donc ouais je pense qu'on va s'arrêter là ça fait combien à 17 minutes bon je pense que ça suffit on en aura assez vu ça vous aura permis de voir différentes différents espaces graphiques à la ville enfin le marché où est ce qu'ils sont voilà où est ce qu'ils sont les autres voilà il y en a encore un en fait ils n'arrivent pas vraiment me toucher d'ici voilà habillé encore vivant lui à bas lui aussi tiens bon allez on va les allumer un sorte de petite tête voilà allez parfait normalement elle doit être mort là ah non mais même pas ah mais ils sont solides les mecs hop bon je vais d'abord tuer ceux-ci bon puis après on se laissera là ah oui je vais faire péter la bouteille j'ai oublié aussi ça permet de buter les ennemis qui sont aux alentours donc là il y a encore lui je l'ai eu il me semble bon j'ai plus de munitions ah non je l'ai pas eu bah j'allais le taper ça me permettra de récolter un pistolet voilà et je préfère quand même nettement les combats au corps à corps dans ce jeu c'est ce qu'il y a de plus intéressant honnêtement le reste c'est pas c'est pas génial génial ils sont où ? ah d'accord ils sont là ah je les avais pas vu arriver l'autre il est là hop voilà 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 bon il faut récupérer les munitions bon je vais reprendre ce pistolet il doit être plus chargé bon je dis que je vais m'arrêter mais je peux pas m'empêcher de continuer ce jeu est tellement addictif que bon allez on s'arrête à de cette cinématique donc allez je vous remercie à tous de regarder la vidéo n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si ça attendez je vais mettre sur pause je vais mettre sur pause donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si la vidéo vous a plu